bonjour aujourd'hui je vous emmène à la plage pour un peu de stretching d'accord pour gagner un peu en souplesse et pour récupérer ok les jours je vous explique ça bonjour c'est ken alors je suis coach sportif et je cherche à montrer sur cette chaîne qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique athlétique depuis chez soi aujourd'hui donc quand je dis chez soi c'est avec peu d'accessoires d'accord sans forcément aller à la salle aujourd'hui je vous amène à la plage pour des séances une séance de stretching une séance de stretching avec lydia avant de commencer cette vidéo dans la vidéo et verser je vous parle beaucoup du psoas pour vous sachez ce que c'est le psoas ou psoas ça s'insère ici d'accord c'est un muscle qui va s'insérer là ici sur le haut à l'intérieur c'est vraiment un muscle profond très en profondeur qui va s'insérer à l'intérieur si niveau de laine qui va enrouler le bassin qui va s'accrocher jusqu'au milieu de la colonne un peu un peu plus bas qu'au milieu de la colonne vertébrale d'accord c'est un muscle qui permet les flexions de la jambe aussi est aussi là l'antéversion et rétroversion du bassin et c'est ce genre de muscles qui peut amener des douleurs au bas du dos ici trop tonique qui peut amener au bas du dos c'est pour ça que je cherche à l'étirer d'accord c'est dans la vidéo vous parle pas mal du psoas pour vous sachiez où c'est c'est parti donc là un peu de stretching voilà je donne les consignes à l'idia de s'agrandir de pousser les genoux vers le sol d'accord donc les jambes écartées les pieds collés on ouvre on ouvre les genoux et on s'agrandit on pousse sur les bras pour s'auto agrandir on s'avachit pas du tout donc on maintient quelques secondes là ici on maintient une dizaine de secondes la posture pour préparer les adducteurs ensuite là voilà on écarte les jambes ouais je vous laisse un peu le son doucement tout est doucement je demande toujours de le faire très lentement les exercices voilà on descend doucement sur une jambe donc là je choisis la jambe gauche on essaie de descendre le corps droit et on descend selon ce qu'on est capable de faire donc une règle de base vous devez jamais être en douleur d'accord vous devez sentir que ça tire mais pas être en douleur parce qu'ici il faut pouvoir tenir la posture moi une bonne vingtaine de secondes d'accord idéalement c'est 30 secondes mais si on fait plusieurs fois on peut le faire 20 secondes ici ouais je maintiens pas trop longtemps ici je maintiens entre 10 et 20 secondes mais on le répète plusieurs fois et on pense qu'à son souffle d'accord vous êtes concentré que sur votre sou c'est à dire là ici on tient la posture par douleur je souffle lentement trois à quatre fois plus lentement que j'inspire je souffle très très lentement je maintiens doucement et vous allez voir à force de le faire le système nerveux va se relâcher il va vous permettre d'aller plus loin faut pas qu'il y ait une notion de douleur sinon ça a tout bloqué cela est tiré son douleur là ici je vais chercher à écarter un peu plus les jambes pour augmenter le travail sur les adducteurs dans les postures on était sur la jambe gauche ou jambe droite on travaillait beaucoup les disques jambiers on était vraiment sur les disques jambiers l'arrière des jambes là on est vraiment sur les adducteurs donc plus on est à l'aise plus on est sans là l'idée c'est mettre les mains au sol on cherche pas à faire un concours donc on voit là une différence de souplesse on s'en fiche de la différence de souplesse d'accord là l'idée c'est cette tire on maintient et on se détend c'est vraiment ça on se détend on souffle tranquillement et là vous voyez les postures je les maintiens pas longtemps là je maintiens entre 10 et 20 secondes donc soit vous faites au moins 30 secondes soit vous faites comme ça 10 et 20 secondes vous faites au moins quatre cinq séries comme ça là on va étirer le psoas donc ici un genou au sol l'autre jambe loin devant le genou de la jambe devant bien au dessus du talon d'accord et je pousse le bassin vers le sol d'accord comme si je voulais faire un petit grand écart je pousse le bassin vers le sol pour étirer le psoas donc c'est au niveau de laine et là j'augmente l'étirement sur le psoas en tendant le bras vers le ciel donc là les gars s'est trompé de bras j'avais pas vu ça sur la vidéo quand j'étais en réel en fait c'est le bras de la jambe arrière pour augmenter l'étirement sur le psoas et là j'ai la jambe gauche qui est derrière donc c'est le bras gauche que je monte vers le ciel et là je mets la main au sol pour augmenter l'étirement donc il ya le psoas il ya les ischios jambiers de la jambe de devant qui vont s'étirer d'accord on étire tout un ensemble pareil celui-là très très en douceur on souffle lentement pour préparer l'étirement c'est très doux d'accord on cherche à endormir le système nerveux donc ça se fait pas juste après une séance de sport surtout pas ni juste avant d'ailleurs on fait loin des séances pour se décontracter par exemple plusieurs fois donc ici d'abord on s'installe voilà on cherche à étirer au niveau du psoas comme soit ça c'est de ses deux c'est à côté de l'aide à côté de l'adducteur voilà et là voilà je cherchais le bras donc là c'est la jambe droite qui est derrière oui la jambe droite donc je cherche à étirer surtout soit ce côté droit donc je pousse le bras droit vers le ciel en m'inclinant un petit peu pour augmenter l'étirement je pense qu'à souffler je souffle lentement ensuite je pose la main au sol je pousse le bassin vers le sol pour augmenter l'étirement dans un autre angle là je suis moins sur le psoas mais pas le psoas ciliaque mais une autre partie du psoas on va augmenter aussi l'étirement sur l'adducteur un peu différemment toujours décontracté et quand je reviens je reviens tout doucement d'accord et là c'est pareil je fais entre trois et cinq fois quand on maintient pas longtemps on fait cinq fois et là l'exercice des épaules vous avez vu tout à l'heure il y avait une grosse différence de souplesse pour les électeurs mal envoie aussi une grosse différence de souplesse mais pas dans le même sens ça c'est l'idée qui est beaucoup 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 plus haut que moi au niveau des épaules mais ce que je cherche à vous faire comprendre c'est qu'on s'en fiche chacun s'adapte à son niveau d'accord moi ici ça me tirait énormément l'il ya est beaucoup plus à l'aise celui là l'idée c'est voilà on sent l'étirement on ouvre la poitrine et on pense qu'à son souffle vous voyez je suis pas le dos enroulé j'essaie de vraiment pousser sur mes bras moto agrandir sortir la poitrine le plus possible et là je cherche à étirer donc les biceps et les épaules je reviens et on fait plusieurs fois et là un exercice que vous connaissez sans doute sur le dos un gros étirement sur le dos donc là les jambes écartées j'ouvre le bassin voilà j'ai bien les genoux ouverts et je plante les bras loin devant je tire loin devant les fesses en arrière et je plante la poitrine vers le sol et là ensuite pour augmenter l'étirement ce que je dis à l'idia je demande de lever les fesses donc les fesses au dessus des genoux là comme on fait l'idia on lève les fesses au dessus des genoux pour augmenter l'étirement que je cherche à pousser un peu plus la poitrine vers le sol ça va augmenter l'étirement sur le dos et les épaules aussi voilà on fait plusieurs fois là on récupère on va pouvoir refaire au moins trois fois donc là je maintiens pas longtemps les postures c'est pour montrer deux façons de faire soit à chaque fois les étirements je maintiens soit une vingtaine de secondes et je le fais au moins cinq fois soit au moins 30 à 40 secondes chaque mouvement normalement c'est ça le protocole c'est entre 30 et 40 secondes chaque mouvement que je fais trois fois d'accord mais l'idée c'est la répétition et endormir ce système nerveux qui va vous faire gagner en souplesse et en il de façon de vous décontracté là je vais chercher à étirer l'eau du dos vous voyez je suis toujours à genoux là je suis à genoux et je vais chercher à pousser l'épaule au sol et le bras le plus loin possible là vers la mer voyez mon bras gauche je vais amener vers la mer l'idéal bras droit vers vers nous en fait pour étirer le haut du dos donc je suis tranquillement posé au sol il n'y a pas d'effort je pose vraiment mon épaule au sol et l'autre bras qui est posé au sol me permet d'augmenter la rotation là on voit ici voilà je pose mon épaule droite au sol j'ai ma main gauche qui est au sol elle sert juste à me stabiliser et augmenter un peu mon ma rotation d'accord je force pas il n'y a pas d'effort je cherche juste à pousser mon bras droit le plus loin possible devant moi pour étirer le haut du dos très agréable pour le haut du dos là c'est pareil comme comme tous les autres on fait une vingtaine de secondes plusieurs fois ou 40 secondes trois fois là ici un étirement qui permet de d'étirer le bicep c'est ici le bicep du bras gauche les épaules la cage thoracique l'ouverture des hanches très intéressant pour l'ouverture des hanches donc cela je le fais après séance je le fais si je le fais juste après ça je le fais sur cinq secondes maximum gauche droite pour retrouver ma longueur de fibres musculaires initiales d'accord juste après une séance de haut du corps je le refais sur trois à cinq secondes là je suis très loin du sens donc là l'idée c'est gagner en souplesse donc pareil je gagne en souplesse donc je fais sur 10 20 secondes ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure plusieurs fois quarantaine de secondes mais selon l'exercice des fois c'est dur de tenir 40 secondes c'est pour ça celui-là il est intéressant sur un 10 à 20 secondes le faire plusieurs fois aussi donc voilà je pousse d'un côté de l'autre donc là je cherche vraiment étirer le bras droit là pour moi il y a le bras droit aussi d'ailleurs pour travailler l'étirement sur les biceps la cage thoracique et l'ouverture du bassin alors voilà vous avez vu les étirements les temps que je vous parle où je fais là sur les temps je fais entre 10 et 20 secondes de deux de maintien d'accord parce que l'exercice comme le psoas ça peut être dur ici un étirement comme soit ici ça peut être assez dur de tenir 30 40 secondes donc l'idée ça marche faire 10 à 20 secondes de repos de ne maintien avec une concentration sur le souffle si vous n'êtes pas concentré sur le sou vous n'aurez pas à détendre à dire votre système nerveux de relâcher c'est important de souffler très lentement c'est la base c'est vraiment la base pour gagner en souplesse si vous faites en parlant avec votre conjoint avec votre partenaire avec en écoutant la télé en écoutant la radio en regardant la télé fait un peu importe si vous n'êtes pas concentré sur votre truc pour gagner en souplesse ça marchera pas soyez vraiment concentré sur mon truc pour ses souffles et d'accord je fais entre 10 et 20 secondes et je le fais au moins cinq fois d'accord pour que cette répétition permette au système nerveux de dire je relâche je me détends l'autre méthode aussi on peut le faire c'est manière le temps plus longtemps sur la plupart d'étirements au moins 30 40 secondes en soufflant doucement sur les 20 premières secondes quand on va faire par exemple j'en m'écarté que je descends sur une jambe si vous faites 30 à 40 secondes en soufflant bien vous allez voir qu'au bout de 20 secondes naturellement vous allez sentir que la posture elle se maintient de plus en plus et vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin d'accord c'est pour ça que normalement fait 30 40 secondes trois fois ok le fait de tenir la posture et souffler vous allez descendre de plus en plus bas donc soit vous cherchez à tenir chaque posture 30 à 40 secondes et vous le faites trois fois d'accord trois fois ça permettra valider d'aller toujours de plus en plus loin ok sans douleur il n'y a jamais une notion de douleur d'accord on va chercher à y tirer et gagner en amplitude d'accord surtout exercices soit vous faites 10 à 20 monde en souffrant et vous faites cinq fois ok ça c'est un protocole pour gagner en souplesse c'est très important de comprendre que pour gagner en souplesse on va chercher à endormir le système nerveux donc on va pas le faire juste avant une activité physique comme je viens de le dire on va endormir le système nerveux donc on va se détendre donc justement une activité physique c'est pas cohérent et on va pas faire juste après une activité physique parce que le système nerveux il est en ébullition d'accord vous n'aurez pas l'info comme quoi vous allez trop loin vous risquez de vous blesser d'accord donc ça se fait loin des séances en général on dit une heure minimum éloigné séance moi je dis 2 2 heures comme ça je suis sûr qu'il n'y a pas de problème 2 heures et les séances pour bien faire ce protocole vous pouvez faire un peu la même version juste après une séance de sport si vous maintenez cinq secondes d'accord normalement faut pas voilà faut pas dépasser les 20 secondes pour pas amener un étirement trop prononcé c'est pour ça je dis 5 secondes c'est bien 5 à 10 secondes pour retrouver votre amplitude de base d'accord après un effort retrouve votre amplitude vous faites une sorte de sport vous faites 5 à 10 secondes votre effort en souffrant mais là c'est pas pour gagner en souplesse c'est juste pour que le muscle puisse retrouver sa pleine amplitude par exemple quand vous faites les pecs ici vous faites les pompes et tout ça après ici chercher à ouvrir ici et manière 5 à 10 secondes c'est pour retrouver la tension la longueur initiale de votre muscle et pas pour gagner en souplesse c'est très important de le comprendre après juste après une séance ne dépassez pas les cinq secondes moi je dépasse pas les cinq secondes pour pas prendre de risques pour chercher à retrouver mon amplitude si je veux gagner en souplesse c'est très éloigné la séance d'accord c'est important de comprendre la différence entre les deux voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ces étirements vont vous aider alors si vous pouvez pas faire les cinq mais sinon faire deux d'accord deux trois ou un même un si vous le faites l'idée c'est le fait le plus souvent possible plus vous allez faire des étirements plus vous avez gagné en souplesse il vaut mieux faire un étirement tous les jours que faire une heure d'étirement une fois par semaine d'accord fait un protocole ou choisissez étirements sur le muscle qui vous correspond que vous voulez gagner en souplesse qui est le plus important pour vous vous essayez de le faire le plus souvent possible régulièrement pour gagner en souplesse d'accord elle fait ça vous allez voir vous avez vite vous sentir de mieux en mieux et c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao